En 1925, l'homme de lettres André Gide et le futur réalisateur Marc Allégret embarquent à Bordeaux pour un périple au travers des territoires de l'Afrique équatoriale française. Les deux compères partent en direction de cette ère lointaine dans une optique de découverte, d'esthétisme ainsi qu'avec l'ambition de réaliser un documentaire ethnographique sur les peuples qu'ils rencontreront. A cette période, les puissances coloniales de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Italie et de l'Espagne se sont attribuées et réparties les terres africaines. Elles occupent ces territoires qu'elles dominent politiquement et économiquement. L'Afrique équatoriale française est connue pour sa mauvaise administration. A cause de sa situation économique désastreuse, on la surnomme la cendrillon des colonies. Peu après sa constitution, plus de la moitié du Congo français est abandonnée aux grandes compagnies concessionnaires. Des entreprises privées qui font notamment fortune dans la culture du caoutchouc. C'est dans ce contexte que Gide et Allegret posent leurs pieds dans la colonie française en août 1925. Dès leur arrivée, les deux français sont choqués par la façon dont les populations locales sont traitées. En effet, dans ces régions sans route, ils sont accompagnés de plusieurs dizaines de porteurs ainsi que de tipoyeurs ayant pour rôle de porter les français sur des sortes de chaises suspendues appelées tipoy. Au loin, rôlent les atroces rumeurs autour de la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan ayant pour but de lier la capitale Brazzaville à la ville côtière de Pointe-Noire. Cette ligne de chemin de fer serait une effroyable consommatrice de vie humaine. Mais c'est au moment où ils se retrouvent confrontés aux abus des grandes compagnies concessionnaires que Gide se décide à parler. Sur ce territoire immense, dénué d'institutions et d'infrastructures, chacune de ces entreprises privées s'arrangent comme elles le souhaitent avec sa morale. Les populations locales sont soumises à un impôt sur le caoutchouc qui compromet leur propre subsistance. En l'actuelle République centrafricaine, les actes de la compagnie forestière Sanga ou Bangui qui réduit la population en esclavage révèlent particulièrement Gide. Semba Ngoto, chef de région, réveille secrètement l'écrivain en pleine nuit pour lui confier les abus du sergent Yemba, responsable de sanglants massacres ainsi que de la triste matinée du bal de Boda. Durant laquelle les individus n'ayant pas rapporté suffisamment de caoutchouc furent condamnés à tourner autour d'une case, une poutre attachée dans le dos, sous un soleil de plomb. L'administrateur colonial Pacha semble cautionner ces atrocités. Gide se décide à agir. Conscient de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes en Afrique équatoriale française, il dénonce l'effet précis rapporté par Ngoto dans une lettre adressée au gouverneur de la colonie. A son retour en France, il publie un article dans la revue de Paris afin de mettre en lumière la situation dramatique dans les colonies françaises. Cependant, malgré son indignation face aux abus auxquels il assiste, Gide reste convaincu des bienfaits de la colonisation. Homme de son temps, il est influencé par la théorie de l'évolutionnisme racial. Selon cette théorie basée sur l'idée de progrès, l'humanité peut être classifiée d'après sa race sur l'échelle de la civilisation et de l'évolution. Cette théorie ayant été établie par des Européens, la soi-disant race blanche est considérée comme représentant le sommet de cette échelle, la pointe de la civilisation. Les Africains à peau noire quant à eux sont classifiés comme étant tout en bas de l'échelle. Une théorie qui a bien évidemment été prouvée complètement fausse. De ce fait, la France blanche est persuadée qu'il est de son devoir d'aider les races prétendues inférieures à gravir les échelons de la civilisation. Ainsi, c'est avec une certaine condescendance que Gide considère les indigènes qui l'entourent. Ce voyage est aussi une découverte de la faune et de la flore africaine. La conquête coloniale n'est pas seulement une domination sur les peuples des territoires colonisés, mais aussi une domination sur la nature. Les richesses des seuls Africains sont largement exploitées et la chasse aux grands mammifères est considérée comme une activité de plaisance par les colons. Il s'agit également d'un moyen d'asseoir leur domination. Gide et Allégret ne font pas exception. Ils chassent l'antilope à l'occasion et lorsqu'ils aperçoivent un lion, ils tentent de l'abattre. Sans succès. Ils tentent de collecter des corps d'animaux, en particulier des insectes, afin de les ramener dans les musées français. Parfois, la chasse est aussi un moyen de défense face aux dangers que représentent les bêtes sauvages. Lorsque les voyageurs se retrouvent confrontés à des hippopotames, ils ouvrent le feu. Mais au moment où Gide voit apparaître un petit, il s'émeut. Cette émotion de Gide, cet émerveillement face aux créations de la nature est souvent présente au cours du voyage. Tout d'abord, par sa rencontre avec son fidèle Dindiki, un poteau de bossman qui l'apprivoisera et qui l'accompagnera tout au long de son périple. Sa mort, à la fin du voyage, est un véritable déchirement pour Gide. Alors qu'il se retrouve au milieu des arbres dans la forêt équatoriale, au moment où son expédition touche à sa fin, Gide réalise. Le but du voyage, c'était elle, la forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501